Dans les dernières années, notamment pendant la pandémie, l'entreprise Barbecue Québec a gagné le cœur des Québécois. On a appris récemment que l'entreprise devait se placer sous la protection de leurs créanciers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'entreprise est en danger? Pour en discuter avec nous, Max Lavoie, président de Barbecue Québec. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous de m'inviter. D'abord, on comprend que l'entreprise se lance dans une restructuration majeure. Ça consiste à quoi? En fait, on a entrepris il y a déjà presque un mois et demi, presque deux mois, une restructuration majeure qui nous a malheureusement départis de plusieurs de nos employés. On a dû rendre ça au niveau le plus simple, bien entendu. On avait un petit problème au niveau des opérations, de la direction, en fait, qui ont été aussi corrigées. Donc, on a pris vraiment tout ce qu'on devait faire pour trouver la compagnie, bien entendu. Malheureusement, on a quatre magasins. Il y en a un qui va devoir fermer. Donc, celui-là de Montréal va tirer sa révérence. On a déjà tout planifié pour être sûr de quand même supporter les gens de l'île de Montréal au niveau web, bien entendu. Au niveau événementiel aussi, on va être là plus au printemps et à l'été. C'est notre plan. Les boutiques de Québec, Boucherville, Laval vont très bien. Les ventes sont très, très bonnes. Le Black Friday, la clientèle est vraiment derrière nous, on le sent. Quand j'en parle, j'essaie de rester positif et émotif. Bien, je reste positif, ça, c'est sûr, mais l'émotion vient me chercher quand je vois le Québec qui nous supporte incroyablement comme ça depuis... Depuis dix ans, en fait, mais depuis le dernier mois et demi, on voit vraiment les gens au step-up encore plus. Donc, merci à tout le monde en passant. Donc, notre entreprise de distribution, elle, est sous les protections. Oui. Les boutiques ne le sont pas. C'est vraiment la distribution et la gestion. Donc, la distribution a eu beaucoup de problèmes au niveau des grandes chaînes majoritairement. Donc, on a fait le mieux qu'on pouvait pour être capable de desservir le Québec en entier avec nos produits. Là, on va peut-être prendre un petit pas de recul à ce niveau-là. J'aimerais qu'on revienne sur certains points que vous avez discutés, entre autres, pour la croissance de votre organisation. Vous en avez glissé un mot. Pour bien les entreprises, la période de croissance, c'est un point de bascule. Ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on comprend que c'est la croissance qui a été trop rapide pour vous? En fait, je vais être vraiment franc. Ça fait dix ans qu'on est une croissance assez phénoménale. Je vais être franc. On a été une des entreprises avec la plus forte croissance dans les Amériques. L'entreprise de commerce de détail avec briques et mortiers, qu'on appelle, avec la plus forte croissance en Amérique en 2019, je ne me trompe pas, pré-COVID. Pendant le COVID, bien entendu, ça a été encore plus fulgurant. On a fait une croissance incroyable. Au niveau des opérations, ça a été très difficile parce qu'on n'était pas structuré pour la vente en ligne autant que ça. Cependant, on a quand même continué à monter et à monter. Ce qui a vraiment été problématique, je vais être franc, c'est vraiment la transition post-COVID au niveau de notre direction. Notre directrice générale, qui avait fait un incroyable travail, a demandé à tirer sa référence. La personne qui a suivi n'avait pas les capacités, donc ça ne nous a pas vraiment aidé. Puis moi et mon frère, on est des passionnés de barbecue. Je pense que les Québécois le savent. On était partis un peu pour continuer ce qu'on avait fait au Québec à l'extérieur. On a tourné une émission de télé complète, pratiquement produite par nous-mêmes dans la dernière année. En plus d'aller chercher des potentiels partenaires pour importer des nouveautés et pour exporter des nouveautés. Donc, on était malheureusement un petit peu moins... On recevait les chiffres, puis je regardais les chiffres et tous mes trucs, mais les chiffres n'étaient pas les bons. Donc, on s'est ramassés avec un bon coup de pelle dans le front, comme on dit. On s'est un peu trop éparpillés. Est-ce que je pourrais comprendre ça? En fait, c'est ça. Nous, la croissance, ça a toujours été par les ventes. Puis avant ça, la direction était très, très, très solide au niveau de tenir les rênes. Malheureusement, comme je disais, dans les deux dernières années, ça a été un petit peu moins bien fait. Puis là, la restructuration a passé par là. Sauf que là, on est en plein hiver, puis les Québécois ont fait moins de barbecue l'hiver. Donc, on se retrouve dans une petite crise là. Vous l'avez mentionné tantôt, vous avez parlé des magasins. Qu'est-ce qui advient pour les gens qui ont de vos produits, des gens qui veulent continuer de l'avoir également? Donc, vous l'avez mentionné, ce service-là va continuer. Oui, exactement. Nos magasins sont encore ouverts. Nos trois principales, le magasin de Montréal, va fermer ses portes la semaine prochaine. Comme je disais, on travaille aussi très fort au barbecue-quebec.com. Le site web roule à fond. On a aussi intégré d'autres plateformes, exemple Amazon, pour être capable d'aller chercher d'autres canaux de distribution. Tous nos produits aussi sont encore disponibles dans pratiquement tous les showbays, les IGA de ce monde, en fait. Dans plusieurs autres canaux de distribution, beaucoup de boucheries indépendantes. On travaille avec eux depuis des années, des quinqueries aussi, etc. Ça reste là. Mais bien entendu, nos boutiques sont ouvertes. Nos conseillers sont là. Le service à la clientèle reste là-même. Les commandes spéciales, les cuisines extérieures, les gens qui veulent booker. On a déjà toutes des stratégies pour être sûrs et certain que vous allez pouvoir avoir aux cuisines à l'aide. Vous avez parlé beaucoup du côté entrepreneur. Moi, j'aimerais parler plus un peu du côté personnel. Comment on vit en tant qu'entrepreneur une épreuve comme ça? Je trouve ça important justement. Merci en train de nous donner la parole. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des problèmes ou qui n'en ont pas. Puis qu'ils lèvent le voile à ceux qui vont en avoir ou qui en ont déjà. Parce que ce n'est pas dans la culture, je pense, entrepreneuriale de mettre un genou à terre puis de le dire à tout le monde. Mais avec le passé, avec le futur, tous les prêts de gouvernemental, etc., qui vont être à rembourser, que je n'ai pas eus. Donc, je n'ai pas au moins remboursé ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont devoir mettre un genou à terre. Puis je pense que c'est important de comprendre qu'on peut mettre un genou à terre quand on est un entrepreneur. La santé mentale vraiment importante. et continuer à faire, que ce soit de la méditation, que ce soit du sport, que ce soit bien manger, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, est vraiment très important pour moi. Mon sommeil n'a pas bougé. Il y a beaucoup de monde. Mon taux de résistance au stress est, je pense, un peu élevé. Mais je fais tout en ma faveur. Je travaille 7 jours sur 7, mais je pense quand même, il y a une heure, à peu près une demie, que tout est potentiellement pas mal fermé. Mes applications, etc., pour être sûr que je suis avec mes enfants. Le matin, je l'ai fait déjeuner, etc., ça va être vraiment important. Mais n'oubliez jamais ça. Si vous êtes entrepreneur, avec des difficultés, n'oubliez jamais qu'il y a bien du monde aussi. Puis n'hésitez pas à y aller. Je faisais une vidéo hier sur Facebook, je ne sais plus combien de commentaires. Je braillais comme un bébé à lire ça. C'était tellement gentil. Ça fait que c'est important, je pense, de profiter du support que le monde va vous donner quand vous êtes entrepreneur et que vous avez pris des risques. Mais les gens vous aiment, sinon vous ne seriez déjà plus là. Un beau message que vous avez lancé. Max Lavoie, président de Barbecue Québec. Merci d'avoir pris le temps le meilleur pour la suite. Merci à vous. Bon bon vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.